... Tout simplement parce qu'on voit bien que les routes sont saturées, qu'il faut faire quelque chose, parce que pour aller au Luxembourg, c'est impossible d'y aller. J'ai travaillé pendant 26 ans au Luxembourg et la fin a été très dure. J'ai eu deux accidents de circulation dans la dernière année où je travaillais et il faut faire quelque chose, voilà, tout simplement. Il ne serait-ce que les déplacements intercités, c'est devenu pratiquement impossible de prendre la voiture, de prendre cette autoroute, par exemple, pour aller de l'autre côté de Thionville. Donc, entre le nord et le sud, il vaut mieux prendre des petites routes et passer à travers les villes que de dire je prends l'autoroute parce que vous pouvez très bien monter sur l'autoroute, faire un, deux, trois kilomètres, puis après être bloqué pendant des heures et des heures. Oui, appris des choses, bien sûr. Déjà, c'est bien que les gens viennent un petit peu à la rencontre de la population, c'est une bonne chose. Il y a eu des réunions qui ont été faites, notamment à Guénange. Le maire a beaucoup communiqué là-dessus. Malheureusement, on n'est pas toujours disponible pour aller aux réunions dans les villes. Donc là, c'était l'occasion. Moi, pour ma part, oui, j'ai appris quelque chose. Je me suis faite mon opinion. Je ne l'avais pas avant. Là, maintenant, c'est vrai qu'entre deux, j'hésitais entre deux. Et ça m'a convaincue. Je savais qu'il fallait faire quelque chose. La F10, on pourra peut-être mieux mesurer s'il y a des nuisances ou des choses comme ça. Donc, je serais plus favorable pour la F10. Le plus gros problème, ce n'est pas de dire qu'on va construire un viaduc ou poser un tunnel. C'est comment on peut faire pour alléger cette autoroute. Tout simplement, déjà, en commençant par faire du ferroutage. Parce que quand on regarde le nombre de camions qui circulent sur cette autoroute, pour aller dans les autres pays, c'est faramineux. Il faut venir le lundi ou le vendredi. C'est quelque chose de phénoménal. En réalité, il n'y a pas de covoiturage. Parce que chacun travaille dans un sens. Alors que s'il y aurait des transports en commun, je ne sais pas moi, par exemple, tous les 10 minutes qui iraient dans la direction du Luxembourg, ça permettrait de ne plus avoir de voitures inutiles sur l'autoroute. Moi, personnellement, pas grand-chose. Parce que ce qu'on pense, nous, ça ne sait jamais ce que pensent les décideurs au-dessus. Voilà, il y aura toujours des contents et des mécontents. Mais il y aura plus de mécontents parmi la base qu'en haut. Bon, après, moi, je suis un peu plus optimiste. Je me dis que quand on n'est pas concerté, on râle. Quand on est concerté, on râle. Donc, les Français, de toute façon, c'est des râleurs. Donc, voilà. Moi, je dis qu'il vaut mieux qu'on soit concerté. Au moins, si on doit râler, après, on a donné notre avis. Par contre, c'est vrai qu'améliorer le train, améliorer les bus, moi, j'aimerais bien pouvoir me rendre à Thionville sans prendre ma voiture. Mais quand je vois le prix que ça coûte faire Guénange en Thionville, ah ben, je prends ma voiture.